Bonjour, je suis Caroline Torrejon, responsable de la collection gloussophone à la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle. La collection gloussophone est le reflet d'un siècle d'études gloussophones en France. Elle est l'héritage de la Bibliothèque des Portugais, qui a été fondée en 1922 dans les bâtiments historiques de la Sorbonne par Georges Le Gentil, qui était le fondateur de la première chaire de littérature et langues portugaises et brésiliennes à Paris. Avec le temps, cette collection est devenue une référence dans les domaines gloussophones en France par sa richesse et son anciennité. Elle est constituée de plus de 25 000 livres et d'environ 200 titres de revues qui couvrent tous les niveaux d'enseignement. Nous avons des fonds spéciaux, des dédicaces prestigieuses, un fonds ancien et une collection de littérature d'écoles portage populaire brésilienne, ainsi que des parutions les plus récentes dans les pays loussophones. 80% des titres sont édités en langue portugaise, avec environ 30% d'unicats dans des centaines d'ouvrages de littérature épuissés dans leurs pays d'origine. Au deuxième étage de la Bibliothèque de Sorbonne Nouvelle, vous trouverez les collections des langues et littérature en portugais réparties par pays. Les romans sont systématiquement proposés en portugais et en français. Au troisième étage, vous trouverez les livres d'histoire, des sociologies et d'art de l'ère loussophone. Les ouvrages prestigieux sont conservés à la réserve, de 100 titres rares, reliés en cuir et avec des gravures publiées entre 1666 et 1820. Ces fonds comportent des chroniques sur les découvertes, des titres sur l'évolution de la langue portugaise ou l'histoire du Portugal, de la poésie, des livres sur la politique du XIXe siècle, ainsi qu'un fond important de « Foyatos de Cordero », la littérature des colportages populaires du Nord-Est brésilien.